Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike ! Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des informations sur le nouveau mode de jeu Gauntlet. Je vais aussi vous parler du DLC 2, donc de la map, et de la date de sortie. Alors, c'est quasi officiel parce que ça vient d'une source vraiment très fiable. Et je vais vous parler aussi de 15 nouvelles maps qui vont arriver sur le mode zombie de Black Ops 4. Alors, si tu ne veux pas être spoil, je t'invite à quitter cette vidéo. Mais si au contraire, tu es super curieux et que tu veux en savoir plus, reste sur cette vidéo, je pense que je vais répondre à pas mal de tes questions. Alors, première chose à savoir, c'est qu'un data miner qui s'appelle Cashmint a déterré des informations sur le nouveau mode Gauntlet dans les codes sources du jeu. Alors, ce qu'il a découvert, c'est carrément la description du nouveau mode de jeu. Je vous lis ce qu'il est marqué. Rassemblez votre équipage et faites face au Gauntlet, Basé sur le mode classique, chaque Gauntlet propose 30 rounds de défis avec des différentes règles chaque tour. Les médailles et les récompenses spéciales sont méritées autour 10, 20 et 30. Si votre équipage ne termine pas une manche comme indiqué, vous obtiendrez une grève, puis strike et c'est fini. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est un gant avec des défis. Alors, je ne sais pas quelle animation ça aura, mais je suis impatient de voir un peu comment ça va donner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce gant vous proposera 30 défis différents. Ce que j'espère, c'est qu'à chaque fois qu'on lance une partie, les défis changent et deviennent aléatoires. Parce que si c'est à chaque fois les mêmes, on va vite s'enlacer. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y aura à chaque round un nouveau défi. Donc, dès que vous avez fini un round et que vous avez bien sûr réalisé le défi, vous passerez au round 2 avec un nouveau défi. Et dans le round 2, avec le nombre de zombies qu'il y aura, vous avez intérêt à réussir le défi ou sinon ce sera fin de partie. On comprend aussi qu'on aura une récompense autour 10, 20 et 30. Alors là, je vous affiche les récompenses que normalement on obtiendra. Après, ce n'est pas encore sûr parce que ces images sont là depuis la version bêta. Donc, peut-être que ce sera autre chose, mais c'est possible que ce soit ça. Ce sera bronze, argent et or. Voilà nos récompenses. Après, à quoi ils serviront ? J'en sais rien. J'espère qu'il y aura une utilité. Alors, une information que je ne vous avais pas parlé dans ma précédente vidéo qui parlait justement de ce nouveau mode, c'est que ce mode, ils le lanceront uniquement sur Voyage of Despair au début. Après, on pourra sûrement le faire sur d'autres maps. Alors, pourquoi ils font ça ? C'est tout simplement parce que sur Voyage of Despair, ils ont plus de possibilités, de défis à nous proposer. Parce qu'il y a de l'eau, il y a des zombies élémentaires. Enfin, il y a plusieurs trucs, des petites zones, des grandes zones. Enfin, voilà. Je pense que sur le bateau, c'est là où ils ont eu le plus facile pour nous proposer 30 défis différents. Donc, ils commenceront par ça. Et après, ils l'adopteront sur d'autres maps, bien sûr. Et normalement, on peut s'attendre à l'avoir ce mardi 15 janvier. En premier sur PS4, bien sûr. Et puis ensuite, sûrement deux semaines plus tard sur Xbox. Donc, voilà pour les informations du nouveau mode. Juste un petit truc encore à dire, c'est qu'on n'a toujours pas le système de factions. Ils l'ont annoncé bien avant la sortie du jeu. Et pour l'instant, on n'a toujours aucune nouvelle à propos de ces factions. Donc, j'espère qu'ils vont quand même se grouiller un petit peu. Alors maintenant, on va parler du DLC 2. Sur Twitter, il y a une personne qui s'appelle ZombieAlert. Cette personne a lâché des leaks super importants et super fiables. Donc, cette personne est une source fiable car il ne s'est jamais trompé dans les leaks qu'il lâchait sur Twitter. Et là, cette personne nous a annoncé que le DLC 2 serait Nocturne Zombie. Mais ce ne serait pas un remasterisé, ce serait un remake. Donc, la map Nocturne, mais vraiment plus grande. Avec un secret, etc, etc. Apparemment, ce serait avec les personnages de la chronologie de l'été. Donc, Christophe Fun, Takeo, Nikolai, etc. Alors, pour la date de sortie de ce DLC 2, ZombieAlert a dit qu'il sortirait en février. Donc, comme Ken Shin le dit dans sa vidéo, je pense que ça sera à la fin de la saison 2 du Marché Noir. Donc, le 19 février et ça tombera un mardi. Comme ils l'ont fait pour le DLC 1. Alors, dans tout ça, moi, ça me gêne un peu parce qu'ils font plus de publicité. Ils sortent le trailer en même temps que le DLC. Moi, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée venant de Treyarche. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Alors, voilà pour les informations du DLC 2. Maintenant, je vais vous parler d'une information que ZombieAlert aussi a indiqué. Il a dit qu'il y aurait 15 maps zombies à venir. Donc, il faut savoir que quand vous achetez le Black Cop Pass, il est marqué « Inclut 4 maps zombies ». Et lui, il parle de 15 maps encore à venir. Je ne sais pas s'il calcule le DLC 2 quand il parle de 15 maps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne parle pas des maps qui sont déjà sortis. Il parle bien de 15 maps à venir. Donc, même si on comprend le DLC 2 dans ses 15 maps et qu'on ajoute un Zombie Chronicles 2, on n'arrive jamais à 15 maps zombies. Donc, ce que quelques personnes se disent, c'est qu'il y aura un autre Black Cop Pass. Et bien entendu, rien n'est gratuit chez Activision. Donc, si vous voulez toutes les maps zombies, vous avez intérêt à économiser un petit peu d'argent pour pouvoir vous les payer. Alors, dernière petite information aussi, c'est que certaines personnes pensent que le Black Cop Pass 2 serait 4 nouvelles maps sur la chronologie de l'Ether. Alors, il y a un petit truc qui me semble louche parce que si je me souviens bien, Jason Blundell a dit que Black Ops 4 serait basé sur la chronologie du Chaos et non de l'Ether. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y aurait 4 nouvelles maps rien que sur la chronologie de l'Ether. Je ne suis pas contre. Mais si Jason Blundell a vraiment dit ça, ça voudrait dire que c'est un peu contradictoire. Donc voilà. Après, je vous laisse débattre dans les commentaires. Je vous laisse dire vos théories, vos idées. Et voilà pour ces informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulomike et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz